Salut Internet ! Depuis toujours, nous nous chérissons les héros. Les histoires de David contre Goliath, de Galilée contre l'obscurantisme, les histoires d'hommes qui se dressent seuls contre une menace infiniment plus grande que lui. Nous avons rendu ces fantasmes aussi réels que possible avec le cinéma, les jeux vidéo, mais aussi dans une certaine mesure l'histoire, avec un grand H. Histoire pour laquelle, fort heureusement, nous sommes devenus bien moins dupes que par le passé. Bien moins dupes car la réalité empirique se moque complètement de nos désirs, de nos fantasmes, de notre logique du épi-end époustouflant, dont Hollywood est devenu le maître conteur. Mais nous avons tous, vous, moi, n'importe qui, une fascination et une envie pressante que ces récits soient la réalité. Et c'est pour cette raison que quand un scénario de ce type se présente, et prétend être la réalité, qu'il faut redoubler, voire tripler de prudence. Il faut réussir à s'extraire de ce qu'on voudrait que soit la réalité, et comme je le dis toujours, chercher non pas ce qui va confirmer notre fantasme, notre envie, mais plutôt vérifier s'il n'y a pas des erreurs, des erreurs susceptibles de nous décevoir, des erreurs susceptibles de nous ramener brutalement sur Terre. Cette bonne vieille Terre qui est toujours, je dis bien toujours, plus complexe, plus subtile que ce qu'on s'imagine. Le professeur Didier Raoult serait un de ses héros. Il serait un virologue de renommée internationale ayant trouvé un remède contre le Covid-19. Dans un récit qui le présente comme l'homme qui a osé braver la trop exigeante méthode scientifique face à l'urgence humaine, il aurait testé avec succès une combinaison de médicaments, l'hydrochloroquine et l'azithromycine, combinaison en laquelle il avait foi pour traiter la maladie causée par le Covid-19. En effet, étant un des plus grands infectiologues au monde parmi les plus cités, ce qui s'impose à l'esprit de tous ceux qui l'écoutent, et que son instinct, son expérience, son savoir et sa perspicacité a sans doute vu juste. Voilà, ça c'est l'histoire que j'entends. C'est l'histoire que vous me copiez-collez en masse. Mais moi, quand j'entends un récit qui ressemble à un scénario de film, même et voire surtout si c'est un film qui me séduit, un film qui me rassure, qui me convainc, qui me donne de l'espoir, ben je me pose une question toute bête. À quel point est-ce aussi fictif que le scénario d'un film ? La fameuse étude du professeur Raoult a été publiée depuis. Alors cette étude, elle a en fait été signée par 18 personnes dans la revue International Journal of Antimicrobial Agents. Et premier truc qui me surprend un petit peu, c'est que dans ces 18 personnes, ben on retrouve deux éditeurs, plus l'éditeur en chef de la revue en question. Alors, c'est un problème qui s'apparente à une forme de conflit d'intérêts, c'est pas très grave, mais je souligne juste le fait qu'on laisserait pas passer ça pour des sujets qui, a priori, nous plairaient beaucoup moins. Alors évidemment, moi je me dis, s'ils sont 18 à signer ce papier, avec tout le battage médiatique qu'il y a autour, ben ça doit être du lourd. Les PR de M. Raoult, c'est-à-dire les autres virologues tout aussi compétents que lui, parce qu'il y en a, devraient être aussi enthousiastes que les journalistes et le public. Autrement dit, ça devrait être en fait très facile de vérifier la validité de cet article. Mais voilà, quand on vérifie ce qu'en disent les gens vraiment compétents pour en parler, c'est la douche froide. Alors tout d'abord, faut un petit peu se situer, parce que c'est pas la première étude du genre. En août 2014 déjà, on constatait l'action de la chloroquine sur un virus de la même famille que le Covid-19. En janvier 2020, une première étude sur les souris montre que la chloroquine participe au traitement d'un autre virus, de la famille des coronavirus. Un coronavirus, c'est une famille. Le 4 février, dans la autrement plus prestigieuse revue Nature, sortait un papier qui démontrait une certaine efficacité de la chloroquine sur le Covid-19. Mais in vitro seulement. C'est-à-dire pas dans un organisme vivant, pas in vivo. Et malheureusement, très souvent, ce qui marche in vitro ne fonctionne pas in vivo. Donc optimisme, mais prudence. Le 19 février, une autre étude chinoise réalisée sur une centaine de patients faisait état de résultats encourageants. Une guérison supérieure au groupe contrôle. Alors je rappelle vite fait, la base d'un protocole c'est qu'on fait deux groupes, qui sont comparables en âge, en pathologie, en sexe, etc. Et on donne le traitement à tester à l'un de ces deux groupes, et on le compare avec le groupe qui n'a pas reçu le traitement. Et ce groupe qui n'a pas reçu le traitement, on appelle ça le groupe contrôle. Important pour la suite. La chloroquine est actuellement une des dizaines de substances à laisser officiellement recommandées par l'OMS. Elle est même dans le top 4 des principes actifs à tester en priorité. Et je pourrais allonger cette liste avec des études de dizaines de pays. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que le professeur Raoult n'est pas la chloroquine. Il n'a pas découverte, il n'a pas eu d'illumination. Il connaît bien cette substance, mais comme beaucoup, beaucoup d'autres avant lui. Donc qu'on situe bien les choses, le professeur Raoult vient simplement de co-signer un dix-huitième d'une étude de plus qui concerne la chloroquine. Alors cette étude, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Qu'est-ce qu'elle a d'utile ? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'édifice qu'on ne savait pas encore ? Est-ce qu'elle confirme d'autres résultats ? Eh ben, il suffit de la lire pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose de très préoccupant autour de M. Raoult. Et vous allez comprendre. Si vous aviez accordé votre confiance au professeur Raoult, mais que vous prétendez être quelqu'un qui a l'esprit ouvert, c'est le moment de prouver que vous êtes capable d'écouter des arguments qui peuvent vous déplaire. Je vous le dis franchement. Alors tout d'abord, posons-nous la question de l'urgence, parce que ça c'est un truc qui revient quand même souvent. Est-ce que l'urgence justifie vraiment qu'on bâcle un peu le travail, qu'on arrondisse les angles, qu'on brûle quelques étapes ? Alors, au lieu de se poser la question au pif avec nos a priori, avec nos petites opinions, si on veut vraiment se faire un avis éclairé par la réalité, ben il y a une astuce très simple, c'est qu'il suffit de comparer. L'urgence n'a en tout cas aucunement freiné la rigueur présente dans d'autres études, dans des délais et des conditions comparables, réalisées par d'autres équipes mettant à l'essai d'autres principes actifs potentiellement intéressants, mais dont on ne parle pas. Et franchement, il n'y a aucune raison à ce silence médiatique. L'ami AstronoGeek a d'ailleurs sorti un petit thread sur Twitter qui compare ça avec une situation d'urgence dans un avion. Grosso merdo, ce qu'il explique, c'est que si vous êtes dans l'avion et que soudainement vous voyez que vous êtes en train de perdre de l'altitude, il y a deux attitudes possibles. La première, c'est sous la panique, vous essayez très très vite de trouver une piste d'atterrissage et vous risquez tout simplement de vous cracher dans un arbre, et fin de partie. La seconde attitude possible, c'est de suivre la procédure. Et la procédure, c'est une checklist complète qui nous permet, dans la grande majorité des cas, de nous en sortir. Alors, s'asseoir sur la procédure, ça peut être très 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 dangereux. Donc désolé, mais non, l'urgence ne justifie pas qu'on outrepasse les méthodes. Parce que non seulement celles-ci n'ont pas été un frein pour tous les autres scientifiques, mais en plus elles servent précisément à optimiser nos chances dans un cas de figure comme celui-ci. Si vous voulez, ce n'est pas comparable aux codes de la route où, pour aller un petit peu plus vite, vous allez griller un feu rouge, mais ce n'est pas grave parce que vous avez regardé à gauche et à droite et il n'y avait personne. Ça n'a rien à voir. Alors, premier problème, à la lecture des chiffres, la méthode employée par Raoult et son équipe pour mesurer la charge virale, c'est-à-dire mesurer la quantité de virus présents, voire même mesurer si le virus est présent, donc si la personne est réellement atteinte du Covid-19, ce qui, bon, on en conviendra, dans ce genre d'étude, doit être fait avec le plus grand soin, vu qu'on veut savoir, en fait, si on sait faire en sorte qu'il soit plus présent, ce virus. Eh bien, cette méthode de mesure donne des résultats incohérents sur l'ensemble des sujets. C'est-à-dire qu'ils testent les sujets tous les jours, et encore, ils ne le font pas tous les jours mais on va y revenir, un jour le gars est négatif, le lendemain il est positif, puis le lendemain il est renégatif. Et comme je le disais, certains jours, pour une raison incompréhensible, le sujet n'est même pas testé. La moindre des choses qu'on peut déduire de tout ça, c'est que le hasard va donc jouer déjà un très grand rôle dans la détection de la présence du virus. Donc pour savoir si la personne est encore malade, il y a déjà énormément de hasards qui entrent en jeu. Ensuite, on a le groupe qui a reçu le traitement. Il était composé de 20 personnes. Ces 20 personnes ont été comparées à un autre groupe contrôle de 16 personnes, qui n'ont donc pas reçu le traitement. Petit problème, ce groupe contrôle était situé dans un autre hôpital, donc bénéficiant d'une autre qualité de soins, sans aucune garantie que les protocoles étaient les mêmes et étaient menés avec la même rigueur. Est-ce que c'est bien rigoureux de comparer des patients traités à la chloroquine dans un des meilleurs hôpitaux d'infectiologie d'Europe, avec des patients situés dans des hôpitaux classiques qui sont débordés par la situation causée par le Covid-19 ? Des patients qui en plus n'ont pas, donc dans le groupe contrôle, ils n'ont pas un âge statistiquement le même que le groupe des gens traités, alors qu'on sait que l'âge joue un rôle énorme dans cette maladie. Je vais encore dire les choses gentiment, on ne peut donc pas écarter l'impact hasardeux de ces facteurs sur les conclusions avancées. Je vais reformuler pour que vous compreniez bien. Il est pratiquement impossible que ces facteurs n'aient pas biaisé le résultat final. Et puis aussi, comme beaucoup l'ont dit, 20 personnes c'est très peu. C'est mieux que rien, mais c'est très peu. Là aussi, le hasard joue un grand rôle. Plus il y a de patients, plus les différences se lisent, s'équilibrent, et donc plus le résultat est fiable. A contrario, moins il y a de patients, plus il y a de chances que le hasard joue un rôle. Je vais vous donner un exemple. Si je veux savoir quel est l'âge moyen de la population de ma ville, si je ne prends que 20 personnes au hasard, je risque très très fort d'avoir pris un échantillon qui n'est pas représentatif de ma ville. Alors que si j'en prends 200, eh bien j'obtiens un chiffre qui se rapprochera un peu plus de la réalité. Donc ça c'est vraiment les bases de la statistique, c'est… Moi ce qui m'inquiète, c'est que quand on dit au professeur Raoult que 20 personnes, bah c'est peu, voilà ce qu'il répond. C'est contre-intuitif, mais plus l'échantillon d'un test clinique est faible, donc moins il y a de personnes, plus ces résultats sont significatifs. Les différences dans un échantillon de 20 personnes peuvent être plus significatives que dans un échantillon de 10 000 personnes. Et donc, il est en train de nous dire que précisément la chose qu'on essaye d'éviter, en fait, c'est bénéfique. C'est incroyable de dire un truc pareil, parce que c'est évidemment totalement faux. On essaye de supprimer l'intervention du hasard. C'est à ça que ça… presque… presque principalement à ça que sert la science. Donc voilà, sachez que cette phrase inquiète énormément les gens qui sont tout aussi compétents que M. Raoult. C'est pas juste moi. Et je baisse vraiment mes mots. Alors on regrette aussi qu'il n'y ait pas eu de randomisation, ni d'essais contre placebo en double aveugle. Si cette règle est quasiment la norme, c'est également parce qu'elle permet de supprimer une grande partie du hasard. Le hasard, c'est l'ennemi, c'est ce qui induit en erreur. C'est ce qui peut nous faire croire à un faux remède et même à une fausse maladie. La méthode scientifique, elle sert à l'évacuer le mieux possible. Pour savoir ce qu'est le test en double aveugle, je vous renvoie vers cette courte vidéo qui l'explique très bien. On va pas le répéter à chaque fois. Et alors là, la suite devient très préoccupante. Parce qu'il y a eu quatre abandons en cours d'études qui ont été sciemment exclus des résultats. Et donc qui modifient les conclusions. Quand je fais une moyenne statistique, si je retire des chiffres qui font baisser la moyenne, forcément ma moyenne, elle va monter. Trois personnes ont été transférées en soins intensifs, deux personnes ont arrêté le traitement avant la fin du suivi, et une personne qui recevait le traitement est, tenez-vous bien, décédée au troisième jour de l'essai. Encore une donnée qui aurait modifié les conclusions vers un résultat beaucoup moins flatteur. Mais ils ont sciemment décidé, sans justification, de ne pas compter une personne qui a reçu le traitement et qui est morte. Sur un échantillon aussi petit, ça pèse. Et donc tout ça, c'est une attitude très 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 inquiétante. Je le disais, il manque des données d'analyse des patients sur certains jours. Et comme ils sont peu nombreux, ces données manquantes, suivant le chiffre dont on ne dispose pas, ils pourraient à elles seules complètement inverser le résultat de l'étude. Par exemple, si je vous dis que toute la semaine je suis arrivé à l'heure au travail, mais que j'aumais de dire que le mardi et le jeudi, je suis arrivé avec trois heures de retard, est-ce que je peux vraiment prétendre que je suis quelqu'un de ponctuel ? Vous voyez un peu le principe ? Alors on n'a pas non plus d'étude sur l'interaction entre l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. On ne sait donc littéralement pas ce qu'on est en train d'injecter à ces gens, alors que ce sont des substances qui sont loin, très 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 loin d'être anodines. Il y a des effets secondaires qui peuvent entraîner une accélération des rythmes cardiaques, je vous épargne les termes un peu sophistiqués, puis évidemment l'arrêt total du cœur, voilà. Ça c'est ce qui est connu de ces produits, on peut vous donner ça au cœur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Raoult n'a pas administré les substances à des gens pour qui ça représentait la dernière chance, c'était donc pas systématiquement des cas désespérés. Il y a donc exactement autant de probabilités que ce soit un bien sur le long terme, que ce soit un désastre sur le long terme pour ces gens. Je vous rappelle que la réalité se contrefoue de nos espoirs et de nos… « il faut tenter le tout pour le tout et peut-être que ça va marcher », la réalité elle s'en fout. Le happy end n'est pas une loi de la physique. L'essai promettait également de renseigner sur l'efficacité du traitement sur la fièvre, sur le rythme de la respiration, la durée de l'hospitalisation et la mortalité. La publication n'en parle pas, pas une ligne. Et la goutte d'eau qui fait un petit peu déborder le vase, c'est qu'entre les différentes versions de la publication, des données entre patients ont carrément été inversées, sans justification. Donc des patients qui étaient notés comme non testés sont soudainement devenus des patients positifs. Tout ce que je viens de vous dire est évidemment sourcé dans la description. En résumé, nous trouvons dans cette étude des choses dérangeantes, qui ont toutes un seul et unique point commun. Elles auraient pu influencer le résultat final en le rendant moins bon, moins prometteur. Je vous le dis encore autrement pour que vous compreniez bien. Quelqu'un qui aurait voulu falsifier les résultats de son étude pour la forcer à donner un avis positif sur ces substances ne s'y serait pas pris autrement. Je dis pas que c'est ce qu'ont fait les 18 signataires de ce papier, mais une chose est certaine et fait l'unanimité parmi les experts, ce papier est inutilisable. Il ne nous apprend rien du tout. Il ne fait rien avancer et il ne change rien. Enfin pas vraiment, parce que l'emballage médiatique, dans lequel tout le monde s'est précipité, parce qu'on est tous à la recherche d'un espoir, a forcé cette nuit l'OMS à condamner fermement tous ceux qui administrent de la chloroquine en dehors des recommandations. Donc principalement en dehors des essais cliniques. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que l'info allait beaucoup trop vite, que de nombreuses personnes allaient vous donner de fausses informations. Et le principe d'une fausse information, c'est qu'on ne sait pas que c'est une fausse information, à moins d'avoir rigoureusement vérifié ce qui la contredit, et non pas ce qui la confirme. Piège dans lequel vous êtes des centaines à vous être précipité, vu les kilomètres d'insultes que je reçois chaque jour. Tout ça parce que j'ai simplement osé dire qu'il fallait rester prudent au sujet de M. Raoult. Mais vous avez raison sur un point, je ne suis pas infectiologue. Par contre, j'ai des compétences suffisantes pour comprendre ce que les infectiologues disent. Et ça, ça fait de moi, comme de vous, quelqu'un capable de se poser une question toute simple. Pourquoi croire cet infectiologue-là, et pas tous les autres qui le contredisent ? Parce que cet infectiologue-là me donne de l'espoir ? L'espoir rend les choses réelles ? La réalité se contrefoue de nos espoirs, et je peux vous dire un truc, c'est qu'en ce moment, je sais pas vous, mais pour moi, ce qui compte c'est surtout la réalité. Et donc c'est sur base du discours de gens bien plus compétents que moi, dont certains sont probablement aussi compétents que M. Raoult, que j'ai construit l'analyse que je viens de vous livrer. Le professeur Raoult a reçu de nombreuses distinctions. Oui, d'accord, mais est-ce que ça l'immunise contre la cupidité, l'envie d'être sur le devant de la scène ? Ça l'a pas fait pour Luc Montagnier, le co-découvreur du sida, qui a reçu un demi-prix Nobel, et qui maintenant fait la promotion de l'homéopathie, un petit peu anti-vaccin sur les bords. Pourquoi ça le ferait pour le professeur Raoult ? Depuis quand les prix décernés à des scientifiques font d'eux des gens qui disent plus la vérité que les autres ? Pour quelle raison ce serait le cas ? Vous avez jamais entendu parler de la course à la publication ? Là, en ce moment, dans le milieu scientifique, il y a une pression, qui sera le premier à sortir une publication pour passer pour le héros ? Il y a des prix Nobel à la clé. Non pas parce que je pense que c'est le cas, essayez bien de comprendre ça, mais simplement parce que l'hypothèse du grand chercheur de renommée internationale, fiable et méticuleux, soigneux dans son travail et précis dans ses arguments, cette hypothèse-là, elle ne tient vraiment pas debout à la lecture de ce papier. Donc on l'a vu, ni l'urgence de la situation, ni l'ensemble de la carrière de monsieur Raoult ne justifient autant d'écarts à la procédure basique. Procédure dont nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui. Ce ne sont pas des sécurités inutiles, c'est tout l'inverse. Vous avez même été nombreux à m'envoyer des articles qui vantent les mérites du professeur Raoult, des articles comme celui-ci, qui le décrivent lui et ses équipes comme des pionniers. Alors c'est peut-être vrai, mais quand on regarde qui signe l'article… Et ça c'est un exemple parmi d'autres. Jusqu'à hier, donc hier c'était le 23 mars, la page Wikipédia consacrée au professeur Raoult contenait une mise en garde que j'avais jamais vue en entête. Ça disait « Le ton de cet article ou de cette section est trop promotionnel ou publicitaire. » Est-ce que vous commencez à sentir un petit peu la couleur omniprésente autour de cette affaire ? Emballement médiatique… Non, ça… Ça vous met un petit peu la puce à l'oreille… Est-ce que ça, ça vous invite à être prudent sur ce que dit monsieur Raoult ? Je ne dis pas rejeter, je dis juste prudent. Éviter de prendre parti. On n'a pas assez de recul. Prudence. Alors qu'on s'entende bien, Raoult pourrait être un serial killer, qu'il en serait pas moins capable de faire du bon travail, hein, je dis pas ça. Mais d'une part c'est pas le cas, c'est pas du bon travail ce papier qu'il a sorti, c'est vraiment de la merde. Plein de gens m'ont dit même un étudiant n'aurait pas pu sortir un truc pareil. L'étude vantée est parfaitement inutile, mais en plus le tableau de la rockstar scientifique internationale, le sauveur de l'humanité dépeint par les médias et de nombreux youtubeurs un peu trop à l'affût d'un espoir, il en prend un sacré coup ce tableau, vous trouvez pas ? C'était donc très simpliste, naïf même, de résumer mon propos à qui es-tu pour oser critiquer monsieur Raoult ? Je ne suis personne, je suis mes sources. Mes sources sont des gens compétents, et j'ai appris leur méthode du mieux que je pouvais avant de l'ouvrir, moi. Je me suis pas imaginé une seule seconde être capable seul d'avoir une vision lucide de cette situation depuis mon fauteuil. Et maintenant c'est à moi de vous renvoyer votre argument, c'est tout aussi critiquable de prétendre que Raoult est un héros quand on n'a pas la compétence pour vérifier ce qu'il dit. Là où sans méthode on a tous un peu tendance à vérifier si c'est vrai, à écouter tout ce qu'il confirme, à encenser, etc. On devrait tous au contraire chercher l'erreur. Et ce n'est qu'en échouant à trouver de quoi douter qu'on peut s'autoriser l'optimisme. On appelle ça la prudence épistémique. La prudence vis-à-vis de la façon dont on croit qu'une chose est vraie. Si ça fait cinq ans que je vous bassine sur cette chaîne avec cette méthode, c'est parce qu'elle a un sens. Donc en conclusion, la chloroquine est peut-être le remède miracle, la probabilité est très élevée, mais le professeur Raoult n'est pas à ce stade son prophète. J'en ai fait l'annonce, je suis en confinement avec ma femme, qui en est à son neuvième jour de symptômes. Alors, c'est juste une haute suspicion de Covid-19, les tests étant réalisés en très petit nombre, on n'a aucune certitude en fait. Hier et aujourd'hui, son état s'est bien amélioré, et elle a pu prendre leur lait pour s'occuper ponctuellement de notre fille de vingt mois. Tout ça afin que je compile les informations que j'avais mis de côté, et que je puisse rédiger ce script jusque tard dans la nuit hier soir. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien, vraiment, merci. Face à la haine qui s'est déferlée sur moi, vos soutiens m'ont été très 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 précieux. Ah non mais Raoult, il faut pas y toucher, c'était... Donc je vous le disais, jusqu'ici, ses symptômes sont supportables, elle est très courageuse, et je tiens à lui dire à travers cette vidéo à quel point je l'admire pour son courage, c'est très gênant parce qu'en fait elle est là à côté de moi. Face à... Ah du coup elle tousse. Face à cette maladie dont la plus grande souffrance a été pour nous la peur qu'elle engendre. L'expression « la peur au ventre » euh... a pris beaucoup de sens ces derniers jours. J'espère que tous les idiots qui ont passé ces trois derniers jours à m'insulter parce que j'avais osé dire qu'il fallait être prudent vis-à-vis des mots du professeur Raoult, vont repenser à leurs propos et vont réfléchir à qui ils sont, et surtout à qui ils voudraient être. Je vous ai collé dans la description l'addendum à la précédente vidéo, c'est pas vraiment un nerratum, que j'avais publié en texte sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, ainsi que des liens très utiles pour vérifier si une news est un fake. Pour tester vos symptômes aussi, il y a un petit formulaire qui marche pas trop mal. Pour tout savoir sur le Covid-19, il y a des résumés, etc. Allez voir, c'est une mine d'informations, il y a absolument tout ce que moi j'utilise, enfin en tout cas tout ce que j'utilise d'essentiel. Dans les jours qui viennent, là, maintenant, un très grand pourcentage d'entre nous va tomber malade. Nous allons également, pour beaucoup d'entre nous, perdre des proches. Ça a d'ailleurs déjà commencé pour quelques-uns de mes amis. Soyez forts, soyez prudents, restez optimistes, soyez patients vis-à-vis des informations que vous recevez. Prenez du recul, et prenez soin de la méthode avec laquelle vous gobez des trucs, parce que c'est le foutoir en ce moment. Courage à tous. ... ...